Bonjour, mon nom est Pascal Perreault et aujourd'hui je vais vous parler de P5, une librairie javascript. Donc ce qu'il faut savoir c'est que P5 a été créé à la base pour rendre le code accessible aux artistes, aux designers, aux éducateurs ou aux personnes qui font tout simplement commencer. Plusieurs exemples sont disponibles sur p5gs.org. Dans la section exemples vous allez en trouver vraiment plusieurs sur différentes catégories. Puis j'en ai choisi quelques-uns pour illustrer vraiment tout ce qu'on peut faire avec P5. Alors pour le tutoriel d'aujourd'hui on va utiliser la formule de Laurence. En fait c'est une formule qui crée un pattern avec les données qu'on rentre et basé sur certaines constantes. Donc je vais l'intégrer directement dans le code puis ensuite de ça avec les fonctions de P5 on va la rendre visible 3D et avec plusieurs couleurs de façon vraiment très simple. Alors je vous épargne un petit peu les détails mais en gros j'ai mis les constantes dans le code avec les variables ici, ABC. Puis dans la fonction draw j'ai juste plugué la formule mathématique qui va nous servir à faire apparaître nos points selon la formule de Laurence. Mais ce qui est vraiment le plus important ici et sur quoi on va vraiment porter plus d'attention durant le tutoriel, c'est la fonction setup qui va nous permettre de créer un canvas de base. Comme ici sur l'écran qui est à 800-400 couleurs grises. En fait ça c'est dans la fonction draw, la deuxième fonction qu'on va utiliser. On a mis un background avec la couleur qu'on veut. On rentre le chiffre. Donc dans mon cas je vais utiliser la couleur noire, donc le chiffre 0. Puis je vais agrandir un petit peu le canvas pour la démonstration du démo. Donc avec le translate ici nous allons vraiment modifier le canvas. Nous allons l'ajuster en fait. Ensuite avec le stroke nous allons déterminer la couleur de nos shapes, de nos points, de tout ce qu'on veut en fait qui va apparaître sur l'écran. Puis finalement on va initialiser nos points sur les X et les Y pour l'instant juste pour visualiser si ça fonctionne bien. Alors maintenant qu'on a vraiment nos trois paramètres ici, on va pouvoir tester. Puis ce qu'on voit maintenant à l'écran c'est un point qui flash en fait. La raison pour ça c'est vraiment simple, c'est que la fonction draw, il va frame par frame en refaisant tout le temps la fonction. Donc elle ajoute un background noir, ensuite elle ajoute le point et ensuite elle rajoute un autre background noir par dessus. Donc on n'a pas l'occasion de voir tous les points, puis de créer le pattern qu'on voulait en fait de façon vraiment dessinée. Donc ce qu'on va faire c'est mettre le background dans la fonction setup, comme ça elle ne va pas le régénérer à chaque fois. Puis maintenant ce qu'on peut voir c'est vraiment tous les points qui dessinent le pattern comme qu'on le voulait. Par contre c'est vraiment laid pour l'instant, donc on va modifier un petit peu les paramètres juste pour rendre ça plus attrayant. Avec les fonctions bien sûr de P5. Donc en rajoutant WebGL sur le Canva, ça nous permet d'aller faire du 3D en fait. Ça nous permet de dire au browser qu'on veut vraiment créer du 3D. Puis dans les points j'ai rajouté une coordonnée qui est la position des Z, donc l'axe de profondeur. Par contre j'ai eu un petit problème de technique avec l'éditeur en ligne de P5. Donc je vais vous ramener dans WebStorm. Je vais faire un petit avance rapide sur le code parce que c'est le code qu'on a déjà vu au début. Puis je vous ramène à la création de la caméra. Petite parenthèse ici, on a créé déjà un tableau. Puis nos points vont être mis dans ce tableau-là. Puis chaque point va être un nouveau vecteur avec ses axes préétablis. Donc ici on va se créer notre première variable de caméra sur l'axe des X avec Map. Ensuite on rentre les paramètres dont le fameux MouseX, la position, la largeur et les limites de moins 200 à 200. Alors après l'initialisation de notre caméra, on va l'appeler. Puis on va vraiment remplir tous les paramètres. Elles sont assez complexes, donc je vous référerais vraiment à l'API de P5. Je vais vous mettre la photo dans la vidéo, puis je vais vous mettre le lien dans la description. Ensuite de ça, on continue avec notre Scale, notre Stroke. En fait, on va rajouter un No Fill qui va permettre de ne pas remplir le vide entre tous les points. Donc on va commencer à utiliser le Begin Shape, puis le End Shape. Dans le fond, entre ces deux paramètres-là, ce que la librairie de P5 va faire, c'est essayer de créer une forme avec tout ce qu'il y a entre le Begin Shape et le End Shape. Donc pour notre part, ce qu'on va faire, c'est une Book 4 qui va permettre de mettre les vecteurs avec une certaine couleur, une certaine position. Puis à chaque fois que la couleur va se rendre à, admettons, à 255, elle va retourner à zéro. Donc ça va faire comme un effet d'arc-en-ciel si on veut. Puis il va le faire sans arrêt, en fait. Pour chaque point, il va les relier ensemble. Ça va faire comme un tracé. Sous-titrage ST' 501 Alors, on a notre première représentation visuelle de notre formule mathématique. Beaucoup plus jolie, avec des mouvements 3D de caméra, puis un traçage de shape. Ça se fait super bien. Par contre, là, ce que je me rends compte, c'est qu'on n'a pas nécessairement la couleur que je voulais. J'ai oublié un paramètre, je vais vous le montrer. Donc finalement, pour avoir de jolies couleurs, on va tout simplement mettre le Color Mode en HSB qui va nous donner des saturations de teintes de couleurs. Alors voilà, c'est avec P5 qu'on a rendu une formule mathématique vraiment plate, en quelque chose de beau qui s'observe dans un navigateur. Donc j'espère vraiment que ça allait piquer votre curiosité. Puis si jamais vous voulez en apprendre plus, je vous encourage fortement à aller voir sur p5gs.org. Il y a vraiment un très bon API là-bas, avec les références et plusieurs exemples. Une belle communauté aussi. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501